Benjamin Cornier c'est trop profond Idrissa a dit Benjamin Cornier qui feront partie des acteurs importants qui s'appelle la traversée une fois par mois Ouh là là ça chauffe entre Mike Meignon et Benjamin Cornier on reparlera de la traversée celui qui a traversé tout le terrain c'est l'arbitre Johan Amel et rouge pour Mike Meignon 3 changements effectués Bruno qui va évoluer dans les cages il reste une demi-heure et là c'est un problème majeur pour le LOSC quelle erreur erreur de jeunesse et pourtant on lui a dressé beaucoup de laurier et l'ibop également à la mi-temps mais là c'est vrai que c'est une erreur de jeunesse et ça change tout dans un match ça change beaucoup de choses et Gazi qui est tout de suite allé voir le banc en montrant qui va mettre les gants on revoit l'origine du désagrément du désaccord rien de bien méchant au départ après quelques mots peut-être la balle dans la tête ça passe pas c'est vrai que c'est quand même assez bête et évitable alors au départ il y a Cornier qui fait le petit geste mais c'est celui-là qui est sanctionné alors tout de suite c'est Depréville qui s'est empressé d'aller chercher les gants c'est vrai que Depréville de mémoire qui aura fait plusieurs entraînements du LOS aime bien aller dans la cage après les entraînements aime bien se prendre pour un gardien donc c'est peut-être l'occasion de briller il faut un maillot non ? différent non il peut prendre celui du gardien de toute façon mais différent du chien là ah oui il va falloir qu'il mette un maillot noir je me souviens qu'il y a un de nos grands consultants Jean-Pierre Papin qui avait évolué dans les buts il y a quelques années Alain Gires aussi ah là c'est Nicolas Depréville qui va devoir mettre les gants mettre un autre maillot alors moi à l'époque aussi c'est vrai qu'il n'y avait pas de gardien sur le banc et Grégory Vimbé allait pour Khalil il s'était fait expulser une fois ou deux et c'était Christophe Landra qui avait été dans les cages il n'y avait que trois remplaçants trois joueurs de champ aucun gardien de but donc c'était chose un peu plus fréquente mais là c'est vrai que c'est beaucoup plus rare et regardez le chrono Bruno 64 minutes simplement de passer encore une grosse demi-heure à jouer et voilà pourquoi on a dit aussi à la mi-temps qu'il pouvait y avoir des incidences du fait des trois changements opérés en première mi-temps opérés de manière assez prématurée par Marcelo Bielsa et ben voilà peut-être que la dernière demi-heure donnera son verdict par rapport à ces changements prématurés et cette erreur de jeunesse de Mike Meignan il a pris le maillot d'Hervé Kofi qui devrait a priori l'international burkinabé garder les cages lilloises lors de la prochaine journée mais là dans la demi-heure qui nous intéresse aujourd'hui c'est bien sûr Nicolas Depréville qui sera dans les cages il a la pression